confusion. Qui doit être appelé écrivain et comment le devient-on? Quelques éléments de réponse dans ce reportage de Louise Amagna. L'écrivain. Cette signification est devenue principale de nos jours. D'après le dictionnaire Larousse, un écrivain ou un écrivain est à l'origine d'une personne qui est habile dans l'art d'écrire ou qui en fait son métier. Dans d'autres cultures, l'écrivain est aussi un artiste, un seigneur de la langue, un créateur qui oeuvre dans le domaine de la littérature. Il tire ses revenus de la vente de ses écrits. Un métier a plusieurs facettes. L'on a tendance à le confondre à celui d'auteur ou encore de romancier. Dans ce sens, l'on ne saurait véritablement qui appeler écrivain, auteur ou encore romancier. Nous sommes potentiellement tous des auteurs à partir du moment où nous produisons un écrit qui nous appartient. quel que soit le domaine d'activité, que nous soyons de l'art littérat ou non. Cependant, il y a des auteurs qui publient des ouvrages, mais qui ne sont pas forcément des écrivains. La différence fondamentale qui existe, c'est que l'écrivain, ce qui le caractérise, c'est deux choses. L'engagement, il y en a qui sont des écrivains engagés, l'engagement d'intérêt, et puis c'est le style. Écrire un livre est d'abord un besoin, une nécessité de dire, de raconter une histoire ou un récit. Plus qu'un métier, l'écrivain est souvent une vocation qui requiert une discipline, une bonne formation et concentration. Les caractéristiques, s'il faut les mentionner, je dirais simplement qu'on est écrivain et on devient auteur. Parce que tant que vous n'avez pas couché une idée sur un papier, vous n'avez pas la paternité de cette idée. Pourtant, on peut tous avoir reçu une même formation en peut-être lettres modernes françaises ou encore en linguistique bilingue, mais on n'a pas la même plume. Est-ce que les caractéristiques,